Mes amours ici je vais partager avec vous des remèdes maison simples et efficaces qui pourraient vous aider à vous débarrasser petit à petit de vos noisseurs dans les aisselles sans plus tarder on va dans le vif du sujet vous connaissez certainement les vertus éclaircissante du citron en effet ceci est utilisé en effet ceci est utilisé dans plusieurs routines de beauté pour éclaircir les ongles les cheveux la peau nous allons profiter des bienfaits ici pour solutionner notre problème de taches noires sous les aisselles pour cela il vous suffit simplement de faire le mélange comme je vais vous montrer de frotter sur la peau et de laisser agir pendant 15 minutes ensuite rincer cela à l'eau fraîche pour que ce remède que je vais vous montrer soit véritablement efficace il est important de réputé cette routine quotidiennement et de respecter le temps de pause c'est ce qu'il faut toujours faire pour permettre au citron d'agir et de débarrasser votre épidème des peaux mortes n'oubliez pas d'hydrater vos aisselles après ça pour éviter que ça sèche et qu'il s'irrite n'appliquez jamais ce mélange sur votre peau si vous venez de vous épiler les aisselles donc voilà aussi bêtement que ça vous prenez un vous prenez une moitié de citron comme celle ci ensuite vous allez simplement rajouter un petit peu de pâte dentifrice dessus voilà comme ça vous n'avez pas besoin de plus que ça juste cette quantité ensuite vous appliquez sur la zone qui est à éclaircir comme ça fait des gestes circulaires d'accord bien en pressant le citron pour que le jus du citron puisse pénétrer dans la zone qui est à traiter une fois que c'est bon vous allez laisser poser la solution sur votre peau pendant à peu près 15 minutes maintenant quand vous avez fini mes amours la petite astuce le clou de l'astuce c'est que vous allez prendre une pierre ponce comme celle ci un trouver la pierre ponce c'est très important pour cette recette vous faites des gestes circulaires comme ça donc bien sûr si vous n'avez pas de pierre ponce malheureusement si vous n'avez pas de pierre ponce je vous conseille d'utiliser une brosse à dents à lame fine comme ça que vous allez faire exactement le même geste avec mais je vous conseille définitivement la pierre ponce parce que c'est prévu à cet effet donc voilà vous pensez donc choisissez une pierre ponce aussi douce que possible et gommez vos aisselles plusieurs fois par semaine avec ceci l'action extraordinaire de la pierre ponce votre peau reprendra petit à petit sa couleur naturelle faites des mouvements circulaires pendant une à deux minutes faites suivre cette routine avec une bonne séance d'hydratation bien sûr mes amours vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco solide et non raffiné pour faire de la peau douce parce que sa composition est simplement riche en vitamines et contribuera à l'huile de coco solide et éclaircir votre peau donc massez bien vos aisselles durant une dizaine de minutes comme vous pouvez me voir faire pour bien laisser pénétrer le produit d'ailleurs vous n'aurez plus besoin d'utiliser de déodorant puisque l'huile de coco se substitue parfaitement au déodorant donc voilà une fois que c'est fait comme ça vous avez vu le produit a complètement séché donc on va simplement rincer et appliquer notre huile de coco en massage dessus donc voilà vous n'avez pas besoin d'une quantité juste là-dessus vous pouvez voir tout de suite la différence entre les deux mains donc voilà mes amours je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout bien sûr si jamais vous avez aimé n'hésitez pas à partager pour que ça touche un maximum de personnes et bien sûr si vous êtes nouveau pensez à vous abonner pensez aussi à la clochette de notification